Je veux faire un film, et alors je pense à une histoire. Puis quand je fais la histoire, il y a la histoire. Puis je dis, si le public s'accueille pour ces choses, amazza que le public a une autre ! Marco Ferreri joue la place très très haut. Il est très particulier, même au milieu de tous les metteurs en scène italien de cette époque. Le nom, et je le dis maintenant, me fait sobalzare le cœur et l'anime, Marco Ferreri. Ce n'était pas une comédie italienne, ce n'était pas le neorealisme, ce n'était pas la nouvelle vague, ce n'était pas la post-vague. Ce n'était pas Marco Ferreri, l'autore d'une excellente. La figure qui plaisait à la critique italienne, c'était la figure du maestro. Ferreri, pour moi, incarnait le contraire du maestro. J'aime parler clair, et quand on parle clair, je pense qu'on provoque. C'est un limite aussi à la provocation ? Vous êtes d'accord ? C'est la provocation, c'est la provocation, c'est la provocation. Il était unique, il y avait toujours quelque chose de magique qu'il mettait en route et qu'il dégageait. Il y a une critique très violente aussi du monde dans lequel on vit. En même temps, il invente un langage et c'est aussi un grand poète. C'était un cinéma tout de même dangereux. Dangereux, mais nécessaire. C'est la provocation. C'est pas d'énagerie. C'est une des lignes. T'es qu'est-ce que vous m'envieillez ? C'est la provocation, c'est une des lignes.